Générique ... Depuis le 31 mars 2020, date de mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire dans le pays, assortie des mesures de confinement et de couvre-feu, les véhicules de transport en commun et ceux des particuliers sont interdits de circuler, hormis les réquisitionnés durant cette période. Cela a restreint considérablement les possibilités de déplacement de la population et engendré subséquemment l'augmentation exponentielle des demandes de secours et d'assistance par le numéro 118 de la Direction générale de la sécurité civile sur sollicitation des ambulances qui interviennent continuellement de jour comme de nuit. En dépit des mesures restrictives, la sécurité civile s'emploie sans cesse dans le secours des populations en détresse. Il est 21h30. Le service d'appel de la sécurité civile reçoit un appel pour aller à la rescousse d'une femme enceinte assaillie par les douleurs d'accouchement. Sur la route de l'hôpital, mère et enfant, cette dame a fini par donner naissance dans l'ambulance. Dès que j'ai fait le toucher vaginal, j'avais déjà la tête de l'enfant qui s'est déjà engagée. Et il y avait aussi la liquide anotique qui était déjà sortie. Parce que j'ai quelques calculs. Le couple soulagé reconnaît ici la promptitude des sapeurs-pompiers. J'avais des contractions à la maison. Comme ça ne s'est pas fait de façon très très forte au début, c'était juste tout doucement. Donc je me disais que j'avais encore beaucoup de temps. Alors que le travail, l'énorme travail avait déjà commencé. Et finalement, j'ai appelé mon frère qui s'est rendu indisponible. Donc c'est de cette façon qu'on s'est appelé le 118. Et ils sont finalement arrivés. Le travail vraiment effectif avait déjà commencé. Et lorsque je suis montée dans l'ambulance, pour qu'ils m'emmènent à Blanche-Poumès, c'était déjà trop tard. J'ai senti une lourde charge sur mes jambes. J'ai senti le désir de pousser. Mais ce que je trouve formidable dans tout ça, c'est que lorsqu'ils ont envoyé les sapeurs-pompiers, il n'y avait pas que les sapeurs-pompiers. Vous voyez, ils ont aussi pris le soin de mettre un médecin à l'intérieur. Donc moi, je dis par là qu'ils s'étaient bien préparés. Et j'ai dit au médecin que j'avais envie de pousser. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, que je pouvais pousser. Parce que le plateau technique était déjà bien arrangé pour que l'accouchement soit pratiqué dans l'ambulance. Et finalement, j'ai mis au monde, la petite que vous voyez, elle est venue dans l'ambulance. Et ils ont pratiqué une première délivrance. Après cela, ils m'ont finalement emmenée à l'hôpital. Vraiment, ce que j'apprécie, c'est la rapidité, la promptitude. Parce qu'ils m'ont demandé juste de me mettre sur la voie publique, à l'endroit indiqué. Et quand je suis sorti, juste quelques minutes, les sapeurs-pompiers étaient déjà là. L'un d'eux, donc celui qui était le chargé, donc certainement de la maternité, il a dit non, 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 je pense que l'heure est arrivée pour que tu m'attes au monde. Donc ne crains rien. Bon, mais vous savez, on était un peu hésitants. Et particulièrement mon épouse ne lui faisait pas confiance. Mais ce qui est bien, c'est que le monsieur a pris du temps pour mettre ma femme en confiance. Il lui a dit ne crains rien, tu vas accoucher normalement. C'est très bien passé, il s'est bien occupé de mon épouse. Et ça m'a permis moi-même d'ailleurs d'assister à l'accouchement de mon bébé. Tout ce que vous pouvez comprendre, c'est qu'il y a un grand travail pour ma part qui se fait au niveau des sapeurs-pompiers. Et moi je me limitais à croire que c'était aller arrêter un incendie, un feu quelque part. Mais je me rends compte qu'il y a vraiment la sécurité civile dedans. J'ai mis moi dans l'ambulance, sapeurs-pompiers. Vraiment ils ont fait du bon boulot, vraiment je les remercie. J'ai dit vraiment merci beaucoup, grâce à eux c'était vraiment bien passé. Quand nous sommes arrivés, à 3h50, je l'ai fait rentrer dans l'ambulance, puis je l'ai fait accoucher. L'enfant est sorti normalement, l'enfant n'a rien eu. J'ai pratiqué l'accouchement simple, ça s'est bien passé. Après avoir fait l'accouchement dans l'ambulance, on a pensé, comme le centre de Bakongo était tout près de nous, on a pensé l'emmener au centre de Bakongo. Inès Justine Ganga, sage-femme à l'hôpital Mères et Enfants, loue cette initiative des sapeurs-pompiers, qui est celle d'apporter assistance aux populations en cette période difficile. Mes impressions sont très bonnes à l'égard des sapeurs-pompiers qui ont effectué un bon travail, parce qu'en ce temps de confinement, avec les déplacements qui nous semblent vraiment très difficiles, et que cette femme a eu quand même de la chance d'accoucher dans l'ambulance des sapeurs-pompiers. Je félicite vraiment les sapeurs-pompiers pour le travail qu'ils ont effectué, parce que sans peut-être leur secours, la dame peut-être devait accoucher comme ça, dans des avenues, dans la rue. Et si l'accouchement ne paraissait pas normal, si c'est un accouchement dystocique, ça devait compliquer la vie de la femme et du nouveau-né, par exemple. Au quartier La Base, vers le camp Comus, un autre cas de la même nature a été enregistré. Cette femme enceinte a été transportée d'urgence à l'hôpital de base de Bakongo. Nombreuses sont d'autres femmes enceintes qui ont été évacuées à l'hôpital de Talangaï. Une action saluée par la population qui loue la mobilité et la rapidité, dont fait preuve les sapeurs-pompiers. Même pas 15 minutes, parce qu'on était très loin. Dès que je vous appelais, j'étais à la réforage. J'ai essayé souvent une fois, ça a sonné, et puis on a causé, et puis vous êtes venus. C'est très, très bien. Quand on appelle les sapeurs-pompiers, 118, en tout cas, ils n'ont pas choisi. Quand on appelle les sapeurs-pompiers, ils ont venu directement. Même pas 15 minutes, ils ont venu. En tout cas, je suis tellement content. Quand on appelle seulement, ils viennent au secours rapidement. Il faut que les gens vont perdre, ils vont appeler. En tout cas, il n'y a pas de problème. Pas étrangers, pas citoyens. En tout cas, celui qui a des situations, seulement il faut leur appeler, ils vont venir. La Direction Générale de la Sécurité Civile exhorte la population d'appeler le numéro vert des sapeurs-pompiers en cas de besoin. N'hésitez pas, le 118 est gratuit. Vous pouvez appeler par le numéro RTL ou MTN, c'est gratuit. Si vous avez des cas, en tout cas, n'hésitez pas, appelez, on sera là. Pour la population, je vais sûrement informer la population. On est là 24 heures sur 24 heures. Donc, si vous avez des urgences, quelqu'un qui est malade, à la maison, n'hésitez pas à nous appeler. On est là, à votre service. Depuis le 31 mars jusqu'au 7 mai 2020, 2167 personnes ont été secourues, assistées et transportées vers les hôpitaux dans les ambulances de la Sécurité Civile au niveau national, dans 1876 cas à Brazzaville. Les femmes enceintes sont de l'ordre de 528 cas, dont 10 ont accouché sur la civière dans les ambulances des sapeurs-pompiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501